Si tu veux bosser ces arpèches, tu peux regarder cette vidéo. Salut mon ami, c'est Seb du blog Guitarexploration.com, je suis ton entraîneur de Jazz Manouche et aujourd'hui on va bien s'entraîner, donc j'espère que tu es en grande forme. Dans les précédentes vidéos, on a vu en long, en large et en travers les arpèches et les accords de trois sons, ainsi que les renversements. Cette fois, on va faire la même chose, mais avec des accords et donc des arpèches de quatre sons. On rajoute donc un son. On va reprendre basique, on reste en La. On reprend notre arpèche de base sur trois octaves. On rajoute juste la septième majeure. Donc, fondamentale, tierce majeure, quinte, septième. A chaque fois, on prend une note sur deux dans la gamme. La, si, do dièse, ré, mi, fa, sol dièse, la. Vu qu'on joue l'arpèche en démanché, on va faire ça. Donc, fondamentale, tierce, quinte, septième majeure, fondamentale, tierce, quinte, septième majeure, fondamentale. Là, c'est une façon de le jouer en démanché, ce qu'on appelle démanché, parce qu'on démanche. On pourrait également le jouer en position. Il y a différentes manières de faire tout ça. Donc, en position, tu peux faire ça comme ça. Tu pourrais aussi jouer comme ça, fondamentale, tierce, quinte, septième, fondamentale, tierce, quinte, septième, fondamentale. Tu pourrais jouer ça ici aussi. Tu pourrais jouer ça là. Tu pourrais jouer ça là. Il y a des tonnes de manières de jouer les arpèges. Moi, j'ai mes positions fétiches qui me sont venues avec le temps. A force de pratiquer l'improvisation, en fonction de la musique que tu entends et que tu as envie de restituer, il y a des positions que tu utiliseras plus que d'autres. On appelle ça créer des chemins. Et ça, en fait, ça se fait avec le temps. Moi, ce que je te donne, c'est des pistes à explorer. Tu sais, c'est comme des pistes de ski. Tu vas sur un domaine, tu explores le domaine. Et après, tu te dis, ah tiens, j'aimais bien cette piste. Je vais la refaire. Et ton copain, lui, peut-être qu'il préférera une autre piste. Ça, c'est personnel. Et c'est exactement pareil à la guitare. Moi, j'ai mes propres chemins qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux du voisin. En revanche, je suis toujours très intéressé par les chemins de mon voisin parce que j'aime bien continuer à explorer d'autres pistes pour enrichir mon jeu. J'aime pas tourner en rond, j'aime pas stagner. Donc, je cherche toujours des nouvelles choses. Mais avant de vouloir chercher de nouvelles choses, assure-toi déjà d'avoir des bonnes bases. Quand tu as une bonne base, après, tu peux picorer à droite, à gauche. C'est comme les mecs qui font du MMA. Ils apprennent d'autres arts martiaux. Mais en général, ils sont spécialisés dans un art martial. Déjà, deux bases avant d'aller picorer à droite, à gauche. Donc, comme d'habitude, pour terminer la vidéo, moi, je me sens obligé de te parler de ça à chaque fois. Parce que pour moi, vouloir apprendre sur YouTube, c'est un véritable leurre, c'est une illusion. Tu peux pas espérer devenir un très bon guitariste de cette manière. Si tu veux un apprentissage sérieux, il faut être sérieux et apprendre dans une école. Vouloir maîtriser l'improvisation sur YouTube, ça serait comme vouloir être ceinture noire de karaté sur YouTube. Ne vous en déplaise, c'est la même absurdité. Pour finir sur ces petits arpèges, tu n'es pas obligé de les jouer à chaque fois. Sur plusieurs octaves, tu peux juste jouer des petits bouts. Tu peux t'entraîner à aller jouer dans les cinq positions du catch system, par exemple. Là, on a une position de G, position de Mi, position de Ré, position en forme de Do, position en forme de La. Tu peux pas faire l'impasse sur le catch system. Si tu fais l'impasse sur le catch system, tu ne viendras pas te plaindre. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on verra les cinq positions du catch system. On en a assez vu pour aujourd'hui. N'oublie pas que la guitare n'est pas réservée à une élite, mais uniquement aux gens intelligents. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui sait mettre en place les bonnes actions pour obtenir les bons résultats. Car si tu n'as pas les bons résultats, c'est que tu ne mets pas en place les bonnes actions. C'est mathématique. C'est uniquement ça. Tu n'es pas plus con qu'un autre, et moi non plus. Le potentiel, tu l'as, c'est certain. Donc, garde la foi. Que la force soit avec toi. Moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao !